... Time, Jazz au bord des larmes en évoquant son terrible braquage, je priais pour qu'on ne me prenne pas ma fille. Time, sur Snapchat, Jazz a évoqué pour la première fois, le terrible braquage dont elle a été victime il y a dix jours. La jeune femme était au bord des larmes. Time, ce dimanche 8 avril, aux alentours de 20h30, Jazz et Laurent ont été victimes d'un cambriolage au sein de leur domicile d'Aix-en-Provence. Sur Snapchat, l'agent de star Magani Berda, avait révélé que l'ancienne star de télé-réalité, a été victime d'une terrible agression par arme à feu. Laurent, le compagnon de Jazz avait été hospitalisé. Il avait 52 points de suture, tandis que Jazz et leur fille avaient été gazés par leurs agresseurs. Sur Snapchat, Jazz a enfin raconté en détail son braquage. Ce sont des amis mots à tel réagi, en espérant que les policiers arrivent à mettre la main sur les coupables au cours de leur enquête. Time, ce soir-là, il était 20h30, j'étais dans mon lit avec Chelsea A, Laurent dans le salon. J'ai entendu Laurent crier fort, il hurlait un son anormal. Le temps que j'ouvre les yeux, il y avait un homme qui a goulé dans ma chambre, devant moi et ma fille. J'ai vu mon mari se faire fracasser devant moi, être impuissante. Je priais pour qu'on ne me prenne pas ma fille, se souvient-elle. Jazz pense savoir que ses agresseurs ont réussi à découvrir son domicile grâce aux réseaux sociaux. La jeune femme a d'ores et déjà fait savoir qu'elle ne montrera plus autant de choses sur Snapchat et Instagram, bien qu'elle ne se laisse pas abattre, comme lui a conseillé sa maman. Des révélations qui n'ont pas manqué des mots voir Jazz, qui affine au bord des larmes fesses à son smartphone. Fun